... Aujourd'hui j'ai un immense plaisir à partager avec vous ce moment convivial à l'occasion des 10 ans de Cité Sénior. Faut-il considérer les aînés comme une charge parce qu'ils ne sont plus dans le monde officiel du travail ou voir en eux un potentiel de ressources humaines à haute valeur ajoutée ? C'est important bien sûr parce que le canton, comme la ville, mais aussi comme l'ensemble des communes, davantage nous le souhaiterions, s'engagent dans cette politique pour les personnes âgées. ... ... ... ... C'est un partenaire bien sûr avec la ville, mais l'ensemble du territoire, puisqu'on sait que la ville fait beaucoup plus que les autres communes aujourd'hui, j'aimerais bien que tout évolue simultanément. Donc c'est évidemment un partenaire pour faire en sorte que ces personnes, qui sont souvent les plus exposées à la précarisation par l'isolement social, puissent avoir un lieu pour précisément être prises en charge, pour se voir offrir aussi des activités qui permettent de maintenir ce lien social intergénérationnel. Ces dix années, elles ont passé très vite. On se rend compte que c'est un espace privilégié qui crée des ponts entre les générations, qu'il est très important de ne pas laisser au bord de la route nos seniors, les personnes qui prennent de l'âge, qu'elles sont une richesse pour la collectivité, raison pour laquelle on souhaite que Cité Seigneur parte à la conquête des quartiers. ... Des fois il y a des théâtres, des fois il y a la musique, des fois il y a la danse, des fois on mange une tranche de gâteau, on boit un café, et c'est agréable. C'est très agréable d'écouter aussi la musique et de parler avec quelqu'un. On peut se faire des amis à Cité Seigneur. ... On travaille sur l'isolement, on travaille sur l'évolution du bénévolat, on travaille sur les appartements des seniors, surtout les anciens appartements où il faut les rénover, les adapter pour que les gens restent à la maison. On travaille sur la politique de la vieillesse en général à Genève. Les dix prochaines années, je les vois plutôt positivement. Je vois un potentiel dans l'apport que les retraités, par exemple, peuvent apporter à la collectivité de par leur engagement dans la société civile, autour de politiques pour lesquelles on n'a pas suffisamment peut-être de moyens. Donc je n'ai pas trop de craintes. Je pense qu'elles vont contribuer au bien-être de la communauté. Et il est important que la communauté prenne soin des seniors. ... ... ... ... ... ... ...